C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler des RWA. Je suis convaincu qu'on va voir de plus en plus d'applications apparaître. Aujourd'hui, l'authentification, la traçabilité, la sécurisation des données, c'est un sujet qui affectionne de plus en plus de monde. Et cette technologie permet d'y répondre complètement. Donc, je suis convaincu qu'on va dans la bonne direction. Je pense aussi qu'on va voir d'autres projets, d'autres applications auxquelles on n'aurait même pas encore pensé. Je vois majoritairement deux aspects, on va dire deux aspects prioritaires. C'est le besoin d'authentification de la source. Qui m'envoie cette information ? Est-ce que je suis sûr que la personne qui m'envoie cette information, je peux lui faire confiance ? Et est-ce que je suis vraiment sûr que c'est elle et pas quelqu'un qui a copié ce document ? C'est un besoin de sécurité des informations. On a même des clients qui viennent nous voir pour nous demander d'enregistrer toutes leurs données sur la blockchain. Mais même sans parler de faire de certificat ou sans interagir avec leurs clients finaux ou leurs sous-traitants. Juste d'enregistrer l'information sur la blockchain pour éviter que l'information soit volée dans des serveurs ou piratée. Et je pense qu'il y a aussi un troisième aspect qui est la traçabilité. Qui est aussi quelque chose qui affecte beaucoup. En tout cas, on sent qu'il devient un sujet sensible pour de plus en plus de personnes. Et c'est là aussi que le protocole peut répondre à cette problématique. De mon point de vue, je suis persuadé que c'est un secteur qui va faire que croître. Et aussi du fait qu'on peut échanger des informations à une vitesse assez impressionnante. Dans un premier temps, c'est bien de rappeler ce qu'est les RWA. Pour faire simple, c'est comment on lit un objet physique ou une valeur à un token. Et ce token correspond à l'objet ou à la valeur. Et c'est en détenant ce token que vous êtes propriétaire de l'objet ou de la valeur correspondante. Vous êtes propriétaire de vos données et vous pouvez aussi les échanger d'une manière sécurisée et automatique. Et c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui a un potentiel pour plusieurs secteurs d'activité. Ça peut s'appliquer à vraiment plein de choses différentes. Ça peut être un immeuble, ça peut être une montre, ça peut être une voiture, ça peut être une société, ça peut être un tableau. Ça a l'intérêt aussi des tokens et des protocoles RWA. C'est qu'une fois que vous avez tokenisé quelque chose, vous pouvez le diviser. Et donner une part de la propriété de cet objet ou de cette valeur. Ça peut apporter une simplification dans un premier temps. Le fait de pouvoir diviser la propriété des biens. Si on prend l'exemple par exemple d'un tableau, où on pourrait dire je tokenise mon tableau. Et ce tableau vaut des millions d'euros ou des millions de francs ou dollars, peu importe. Et vous avez quatre acheteurs qui chacun ne peut pas mettre le prix du tableau. Mais par contre, les quatre ensembles peuvent l'acheter. Vous pouvez aisément avec la tokenisation diviser en quatre parties votre tableau et le vendre en copropriété aux différents acheteurs. Et ça c'est réplicable pour quatre personnes, mais pour dix, cent, mille personnes. Par rapport au sujet RWA, je suis sûr qu'on va avoir de plus en plus d'applications qui vont émerger en lien à ce sujet. Il va y avoir aussi toute une partie de comment on lit ces tokens vraiment à l'objet. Et je pense que c'est à cet endroit-là aussi qu'on va avoir toute une série d'innovations qui ne sera pas uniquement liées à la blockchain, mais qui va être liées à des technologies qui vont venir se lier et qui vont faire qu'on aura vraiment des solutions faciles à utiliser dans un avenir, je pense, qui sera plus proche que ce qu'on imagine. Merci. 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 Merci.